Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Vénézet, le cofondateur de Team Bakery. Chez Team Bakery, notre métier est assez simple, on aide les équipes à mieux travailler ensemble en privilégiant la pratique aux grandes théories. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont la conviction que les pas ne sont au travail, ça passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pères. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leur preuve, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Anne, ça va ? Écoute Baptiste, super, je m'apprête à vivre cette expérience avec toi. J'aime beaucoup le salut qui sort de nulle part parce que ça fait un quart d'heure qu'on est en train de discuter. Je suis ravi de te recevoir Anne dans Learning by Doing. Je vais essayer de te présenter rapidement, juste dire à nos auditrices et nos auditeurs, aujourd'hui on va parler d'expérience collaborateurs puisque c'est ton cœur de métier. Pour expliquer un petit peu que tu es chef de projet sur une démarche, une initiative interne dans ton organisation qui s'appelle New Way of Working, qui est déjà tout un programme. Tu travailles dans une grande banque française et internationale, mais d'origine française. Les gens iront voir quel est le nom de cette banque. Et tu es aussi et surtout, en tout cas c'est à ce site que je trouve intéressant qu'on discute, la co-autrice d'un livre qui s'appelle Au cœur de l'expérience collaborateur. Alors, j'ai l'impression que tu as plein de métiers et plein de sous-métiers. On va discuter de tout ça. Je voulais t'inviter parce qu'effectivement, le sujet de l'expérience collaborateur, on l'a touché du doigt dans plein d'épisodes. A commencer par le premier il y a fort longtemps, il y a plus de deux ans avec Mathilde Lecausse de Mazars. On a parlé de compétences, d'aspirations. J'aimerais qu'on fasse un petit refresh là-dessus, qu'on navigue ensemble dans ce qu'est pour toi l'expérience collaborateur aujourd'hui et puis que tu nous partages un petit peu ton expérience. Mais avant tout ça, est-ce que je peux te demander de compléter cette présentation, peut-être amender les choses que je n'ai pas bien dit ? Qui es-tu Anne ? Alors, écoute, tu m'as très bien présenté. Peut-être si j'ajouterais que, et j'aime bien me définir comme ça, je suis slasheuse aussi. Donc, c'est-à-dire que j'ai finalement plusieurs activités à côté de mon activité salariée principale. Et ça, c'est important pour moi de le dire parce que ça fait justement partie des new ways of working d'une certaine façon. Donc, voilà. Ok. Je te propose qu'on commence directement par une petite définition. C'est quoi l'expérience collaborateur aujourd'hui ? Ah, mais ça dépend. Ça dépend. Tu te mets dans les foussures de qui ? Dans les foussures du salarié, du collaborateur ou de l'entreprise ? Parce que forcément, même si l'objectif va être le même, c'est-à-dire maximiser la performance de l'entreprise grâce à un engagement amélioré, le point d'entrée n'est pas le même. C'est-à-dire que si je suis collaborateur, en fait, l'expérience collaborateur, pour moi, ça va être l'héritage de tous les enseignements, de toutes les interactions que je vais avoir avec l'entreprise. Donc, aussi bien d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue physique, d'un point de vue holistique. Et en plus, ces héritages, ces interactions vont évoluer au fur et à mesure de ma propre vie. Donc, c'est quand même… Tu vois, c'est très évolutif, la définition de l'expérience collaborateur du point de vue du salarié, c'est très évolutif. Et du point de vue de l'entreprise, c'est la cartographie de toutes ces interactions. Donc, que je vais décider, moi, entreprise, d'orchestrer, d'organiser, pour permettre à mes collaborateurs, à mon corps social, de vivre une expérience qui va permettre de maximiser leur engagement et donc ma performance business. Voilà. Hyper clair. Dans ton esprit, le sujet… Alors, je vais me mettre plutôt du point de vue de l'organisation dans un premier temps. Ce sujet d'expérience collaborateur, il est porté par qui dans l'organisation aujourd'hui, dans ce que tu as pu voir ? Je crois que tu es allé à la rencontre de pas mal d'organisations pour écrire ton bouquin. Juste pour… sur l'étymologie, moi, j'ai l'impression que l'expérience collaborateur, on parle d'expérience collaborateur comme on parle d'expérience client du point de vue marketing. En tout cas, c'est l'origine de ce vocable. Peut-être qu'il a évolué dans le temps. Se dire, en fait, quand on est directeur marketing, on va parler d'expérience client en disant, voilà, ça, c'est tout le voyage de mon client, la relation de mon client avec la marque jusqu'à… de l'intention d'achat, enfin, même avant l'intention d'achat, jusqu'à l'achat et la fidélisation derrière. Effectivement, il y a des points assez évidents avec ce qu'on peut voir dans l'expérience collaborateur. Aujourd'hui, donc question très longue, mais aujourd'hui, déjà, est-ce que tu es OK avec cette définition de dire, en fait, ça vient de la partie d'expérience client ? Non, mais complètement. Et aujourd'hui, qui a la charge de sujet ? Est-ce que c'est vraiment qu'un sujet RH ou est-ce que c'est un sujet plus global ? Alors, j'ai plein de réponses pour toi. En fait, oui, ça vient de l'expérience client et je dirais même, ça vient de l'expérience client, de luxe. OK. Voilà, parce qu'on parle de réenchanté, on parle d'enchantement dans l'expérience collaborateur. Et ce vocable-là vient vraiment de l'expérience qui est vécue par les clients du secteur du luxe. Donc ça, voilà. Et j'irais même plus loin, l'expérience collaborateur aujourd'hui n'existe, est tirée et révélée, si tu veux, par l'expérience client. C'est-à-dire que c'est grâce à une expérience client de qualité ou de mauvaise qualité qu'on va se pencher sur la question l'expérience collaborateur. Alors, c'est très marrant. Ce que tu veux dire, je te coupe dedans, ce que tu veux dire, c'est qu'a priori, les organisations qui parlent d'expérience collaborateur sont des organisations plus B2C, donc qui ont des clients finaux, grands publics. En fait, c'est des organisations B2B, donc pour tout le monde, c'est plutôt des organisations qui travaillent pour d'autres organisations qui ont moins marketing orienté individualité. Exactement. En fait, ça va être plus simple pour une entreprise d'attraper le sujet de l'expérience collaborateur quand elle est en B2C, donc directement connectée avec des clients finaux, plutôt que quand elle est connectée avec des clients, grandes clientèles d'autres entreprises. Où là, la notion de client est un peu plus floue, elle existe, mais elle n'est pas pareille. Mais en tout cas, oui, tu as tout à fait raison. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a 25 ans, 30 ans, on ne parlait pas forcément de clients dans les rapports des entreprises, ce qui est assez dingue parce que tu te dis à partir du moment où tu as une entreprise à des clients, tu vois. Et donc, c'est finalement récemment qu'on s'est mis à parler des clients dans les rapports. Et bien là, ça fait la même chose avec l'expérience collaborateur. On n'en parle pas et pourtant, tu te dis, une entreprise sans collaborateur, ça n'existe pas. Ben si, en fait, voilà. Et on commence à en reparler. Et qui s'occupe du sujet dans les entreprises ? Alors, comment je peux te répondre ? En fait, théoriquement, idéalement, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est un sujet RH. Enfin, profondément, ressources humaines puisqu'on va parler du cadre de travail que tu offres à tes collaborateurs pour pouvoir travailler. Donc, c'est plutôt un sujet porté par la RH. Mais en fait, pour l'instant, il y a encore une espèce de confusion entre ce qu'est l'expérience collaborateur et ce qu'est le métier RH. C'est-à-dire que souvent, RH va te répondre vraiment de bonne foi, te dire, mais attends, mais c'est déjà ce que je fais. Je travaille en RH, je fais déjà de l'expérience collaborateur. Et ben non, parce que dans l'expérience collaborateur, il y a une orientation client qu'on n'a pas nécessairement, voire pas du tout, dans un service RH parce qu'on n'est pas orienté client dans un service RH. Et ce n'est pas correct parce qu'à partir du moment où tu as une fonction support, donc au même titre que l'IT, que l'immobilier, que ce que tu veux, tu as des clients internes. Donc, normalement, tu devrais évaluer leur satisfaction par rapport au service que tu leur proposes, tu vois. Mais on ne le fait pas. Et alors que si tu travailles ton expérience collaborateur, tu es forcément orienté client. Donc, ça veut dire que tu vas chercher à connaître le niveau de satisfaction de ton client interne. Voilà. Donc, les RH n'ont pas encore pivoté, n'ont pas encore fait ce changement de mindset, ce changement d'état d'esprit vis-à-vis des collaborateurs qu'ils gèrent. Sauf des entreprises qui sont face à des vrais problèmes de recrutement, des problèmes de rétention, des problèmes de marque employeur. Là, elles vont commencer à dire, ah mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et là, elles vont chercher et là, elles vont naturellement arriver sur l'expérience collaborateur maximisé. Comment tu… J'ai bien entendu dans ce que tu as dit le côté mesurer le niveau de satisfaction ou l'efficacité de ce qu'on met en place. Aujourd'hui, c'est quoi les outils que tu connais, que tu as déjà utilisé pour justement mesurer ça et pour rendre tangible ? Est-ce qu'on pourrait dire ? Oui, mais en fait, c'est encore un terme marketing inventé par je ne sais pas qui pour nous parler de la façon dont on gère nos salariés. C'est quoi un peu les outils qui te permettent d'objectiver un petit peu cette mesure ? En fait, de la même façon que tout à l'heure, tu faisais très naturellement le parallèle avec l'expérience client. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, avant de parler outils, tu as un sujet de méthode. Tu commences par où ? Comme dans l'expérience client, tu vas commencer par segmenter tes cibles. Donc, à qui je vais m'adresser ? Quelles sont mes cibles prioritaires ? Une fois que tu as tes cibles, tu vas identifier leurs attentes. Qu'est-ce qu'attendent mes cibles ? Une fois que tu es clair sur les attentes, tu vas designer, tu vas construire, recevoir ton service ou ton produit. Après, tu mets en marché. Donc, tu sors ton produit, ton service. Et après, là, tu vas venir mesurer la satisfaction. Et la satisfaction, tu la mesures. Alors moi, ma méthode de mesure la plus... Enfin, celle que je préfère, c'est le NPS. Voilà. Mais donc, tout comme le service, tout comme la relation client. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, un NPS, mais adapté donc au collaborateur, ça va être la même question. Tu as ta note et pourquoi vous avez mis cette note. Voilà. Ça, c'est ton NPS. Et en fonction de ton NPS, tu vas améliorer ton produit s'il y a besoin de l'améliorer. Et pour aller mesurer cette satisfaction, peu importe l'outil, finalement. Ce qui est important, c'est la question. La question, est-ce que tu fais de la question ? Enfin, des réponses. Est-ce que tu as un exemple de produit que tu as lancé, de la manière dont tu t'es organisé pour lancer ? Alors, soit toi, soit dans les gens que tu as interrogés pour la réalisation de ton livre. En fait, là, je pense spontanément dans le cadre du projet sur lequel je travaille actuellement. Il y a plusieurs piliers, on va dire, dans notre projet. Et sur certaines actions qu'on a mises en place, justement, pour mesurer la satisfaction de la cible, on pose cette question. Donc, de 0 à 10, et puis après, le commentaire qui va avec la question. Et on l'utilise pour pouvoir améliorer notre service. OK. Et juste, je reviens sur la création de ton produit interne. Sur la phase amont que tu décrivais en disant, bien segmenter ma cible, vérifier que ce que je suis en train de construire répond aux attentes. Comment tu t'es organisée sur cette partie-là ? Pareil. Toujours avec les bonnes vieilles méthodes de l'expérience client, des personas. Voilà. Des personas et un panel. Typiquement, on anime un panel dans l'équipe dans laquelle je suis, qui nous permet... Donc, un panel avec des salariés représentatifs de chaque métier. Voilà. Et qui nous permet, quand on a une question, quand on s'interroge, quand on ne sait pas vers où aller, on leur demande. Hop. Ils nous répondent. Ça nous permet d'affiner les personas, les attentes des personas, et après, ainsi de suite. Après, tu reçuis mon schéma. Hyper clair. Alors, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce terme de persona, on peut parler de stéréotypes, de portraits robots de notre cible pour effectivement se projeter au maximum et surtout s'aligner au sein de l'équipe projet sur la personne à qui on va parler en priorité. Puisque effectivement, si on veut être efficace, il faut faire des choix. Et travailler sur ce persona, c'est déjà des premiers choix qui vont orienter la conception du produit derrière. Là, on a un peu fait la définition. On a commencé à digresser sur la méthodologie pour avancer, pour travailler l'expérience collaborateur. Moi, ça m'intéressait un peu. Tu disais que tu es slasheuse et j'imagine que le livre s'inscrit dans ce sillon-là. C'est quoi l'histoire du livre ? À quel moment tu t'es dit, en fait, j'ai envie de documenter ce phénomène-là ? Comment vous êtes organisée avec ton co-auteur ? Ça a été quoi un peu le planning, la façon dont vous avez travaillé et l'objectif que vous étiez fixé au démarrage ? Alors, j'aime beaucoup ta question parce que je trouve que l'histoire est belle. Alors, ce n'est pas parce que ça me concerne. Mais non, mais tu vas voir, en fait. Donc, j'ai été recrutée au Crédit Agricole pour défricher le sujet de l'expérience collaborateur. Mon premier poste, c'était ça, puisque j'ai toujours bossé sur des feuilles blanches. Je suis vraiment une aficionnada de la feuille blanche. Voilà, c'est mon truc. Les créations de postes, l'innovation RH, c'est vraiment mon truc. Et donc, je suis arrivée comme ça au Crédit Agricole grâce à mon ancien manager de Suez qui m'a proposé ce poste-là pour travailler sur l'expérience collaborateur. Très bien. J'y arrive et moi, je me dis que je ne vais pas faire un petit PowerPoint. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'aimerais pas lire un PowerPoint. Et j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place une étude passionnante avec une équipe au top. Donc, je voulais bosser avec Mazars parce que pour moi, Mazars, c'était les meilleurs sur ce sujet-là. C'était le seul cabinet de conseil qui, à mon sens, n'avait pas fait que renommer sa practice RH en practice expérience collaborateur, qui avait vraiment compris et qui, du coup, était capable de t'aider à progresser sur le sujet. Et puis, on ne la présente plus, Mathilde Mazars, qui était à l'époque la responsable inno de Mazars. Forcément, pour moi, elle était tellement inspirante que c'est avec elle que je voulais bosser. J'ai pu bosser avec ses équipes, une équipe top. Donc, Fabien en première ligne, qui est mon côteur, Fabien Vacheret, et après Caroline, et après les autres, et Yann. Enfin, voilà. Et à la fin de cette... Et Gauthier, pardon. Et à la fin de cette étude, en fait, je me suis dit, mais attends, mais on ne peut pas garder ça pour nous. C'est trop canon. Enfin, moi, si j'étais étudiante, si j'étais responsable RH, j'étais consultante. Enfin, en tout cas, même juste de m'intéresser au sujet, j'aimerais lire quelque chose de concret. Donc, j'ai proposé à ma manager d'écrire un bouquin. Je lui ai dit, est-ce que tu es OK pour que j'en fasse un bouquin ? Et c'est parti de là. Et Fabien a été OK pour faire partie de l'aventure. Et on a écrit à deux. Et c'est là que ça devient beau aussi. C'est que c'était quatre mois. Ça a été quatre mois d'écriture intense. Voilà. Parce qu'en fait, au départ, je me suis dit, mais vraiment très naïvement, c'est bien, avec déjà tout ce qui a été fait, ça suffit. Et après, ben non. Quand tu transformes un Powerpoint en bouquin, il n'y a pas beaucoup de pages. Donc, il a fallu compléter. Et avec Fabien, ça a organisé toutes les semaines, on s'est synchronisé. Il écrivait, j'écrivais par-dessus. Et chaque virgule, chaque point, chaque mot est pesé pour que ça corresponde à la fois à la parole du consultant, qui est très organisée, très méthode, très structurée. Et à la fois que ça corresponde à un RH qui lise. Donc, ça part peut-être un peu plus dans tous les sens. Voilà. Il y a une couleur un peu plus humaine. Donc, chaque mot, chaque phrase est pesée comme ça. Ok. Sans que tu nous résumes le bouquin, parce que c'est quand même intéressant de se le procurer pour approfondir le sujet. Au niveau architecture, et je reviens sur la thématique de l'expérience collaborateur, comment vous avez, parce qu'on voit que c'est en gros l'ensemble du voyage du salarié ou du collaborateur, dans sa relation avec l'organisation, comment vous avez, je vais utiliser un mauvais mot, tronçonné le travail, catégorisé. Est-ce que vous avez parlé de marque d'employeur d'un côté, de recrutement, d'intégration ? Vous l'avez fait dans le sens du voyage ou est-ce que vous avez eu une intégration, ensuite progression, ensuite off-boarding ? Vous l'avez traité dans ce mouvement-là, ou vous avez eu une approche complètement différente ? Alors, en fait, on a eu une approche un peu différente. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, d'abord, on va défricher les concepts. Parce que, bon, voilà, il faut faire un peu de traduction, il faut qu'on parle de la même chose. Donc, on va se mettre au clair sur les mots. Qu'est-ce que c'est que l'expérience ? Qu'est-ce que c'est les collaborateurs ? Qu'est-ce que c'est les deux ensemble ? Et pour qui ? Pourquoi ? Ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Puisque le collaborateur, et tu l'as justement fait remarquer, là, en commençant ça dans ton propos, c'est plus que le salarié, c'est toute personne qui va contribuer à l'œuvre de l'entreprise. Donc, c'est très large. Ça englobe ton écosystème aussi. Donc, on a d'abord, voilà, fait ce travail de défrichage. Et après, on est rentré dans le voyage en mettant des post-its. Et si tu regardes le bouquin, ce qui est cool, c'est qu'on voulait qu'il soit très pratique. Donc, en fait, à chaque étape du voyage, on a mis des post-its qui renvoyaient à des pratiques qu'on a détaillées à la fin. D'accord. Voilà. Pour justement illustrer. Là, effectivement, on va plutôt partir là-dessus. C'est plutôt comme ça qu'il faut y aller. Et peut-être interrogez-vous là-dessus. Clac. Post-it. Va voir la pratique à la fin à laquelle on te renvoie. Après, la troisième partie, on est sur une partie où vraiment, on va t'aider à te poser des questions. Et toi, chez toi, comment ça se passe ? Et donc là, on t'invite à prendre ton crayon, on te pose des questions pour que tu te projettes et que tu te poses des questions sur toi-même et ton travail. Voilà. On a ces pratiques à la fin qui sont toutes reprises les unes derrière les autres. Donc, c'est là où on a tous nos témoins, toutes les personnes qu'on a pu interroger pendant cette grande étude. Donc, que ce soit des managers, des non-managers, des secteurs d'entreprise très différents. Enfin, voilà. Donc, on retrouve leurs pratiques à la fin. En tout cas, celles qu'on a retenues. Et puis, on termine par quelque chose que j'aime beaucoup, les tendances culturelles du XXIe siècle. Parce que, ok, faisons un peu de prospective. Maintenant, on a mis tout ça à plat, mais vers où on va ? Parce que ce sera important d'orienter nos décisions, nos projets avec cette orientation-là. Donc, on parle des pratiques culturelles du XXIe siècle. Et à la fin, on termine sur un ton un peu léger, un peu en mode questionnaire à la plage que tu fais avec les petits bonshommes, les petits carrés. Voilà, le test. Où, justement, on te propose de tester ta maturité, enfin la maturité, expérience collaborateur de ton organisation. Voilà. Donc, tu as plusieurs façons de rentrer dans le bouquin. Ça ne s'est pas les parties les unes à la suite des autres. Ça dépend. Tu rentres par où tu veux. Ok. C'est hyper intéressant. Je pense que ça donne envie en plus. Donc, bravo. Moi, j'ai une question. Je me mets deux secondes dans la peau d'un ou d'une RH qui a envie de pousser ce sujet d'expérience collaborateur pour plein de raisons. Parce qu'il y a une attrition en ce moment. Il y a des gens qui sont un peu plus volatiles qu'avant. En tout cas, il y a un turnover qui augmente. Il y a des difficultés à recruter. Il y a des comportements peut-être à proscrire ou qui ne sont pas hyper bénéfiques à la progression de l'organisation. Par quel bout, enfin, quels seraient tes conseils pour que cette personne-là amène le sujet sur le bureau de son boss ou en parle ouvertement en Codir, en Comex ? Tu le disais, le métier RH, à la base, ne contient pas cette partie, je vais dire marketing interne, mais ce n'est pas le bon terme. Cette partie effectivement de se mettre au service, bien sûr qu'elle est au service du reste de l'équipe, mais côté effectivement proactivité, lancement de nouveaux services, lancement de nouveaux produits en interne. C'est quoi tes conseils pour amener le sujet ? Déjà, on peut être convaincu à son niveau, mais quand on est RH, on est déjà attendu sur tellement de trucs, que ce soit l'aspect légal, l'aspect finance, des choses comme ça. Comment on amène ce sujet ? Déjà, je rassurais en disant, c'est normal que vous paniquiez parce que là, on parle d'un sujet qui est multifactoriel, qui est évolutif, qui en fait doit être très aligné avec votre culture d'entreprise. Donc, ça implique de connaître sa culture, enfin la vraie culture, la culture vécue, pas la culture prescrite. Bon, on attend de l'authenticité. Bref, donc c'est normal qu'il y ait un petit moment de panique en disant, mes mains, c'est pas où je prends le truc. Bon, déjà. Donc, je rassurerais pour commencer. Et ensuite, je dirais, il y a une méthode. Donc, pas de panique, je te la présente la méthode et c'est le marketing. Et après, pour aller vendre le truc, en fait, tout simplement, on va parler de business, de performance business. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'expérience collaborateur parce qu'on a une queue de budget et on s'ennuie, tu vois. Non, 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 c'est pas ça. On fait l'expérience collaborateur pour augmenter ses performances business parce qu'en fait, on est là, on est dans une boîte qui a besoin de maintenir ses parts de marché, voire de les augmenter. Et ça, ça se fait bien avec les collaborateurs, sauf à vie contraire. Mais a priori, on est plutôt avec des collaborateurs, pour le moment en tout cas. Et donc, pour augmenter leur engagement, il n'y a pas 36 000 solutions. Pour augmenter la marque employeure, la qualité de la marque employeure, il n'y a pas 40 solutions. Pour pouvoir recruter, il n'y a pas 40 solutions. Pour engager, il n'y a pas 40 solutions. Voilà. Et donc, c'est une méthode pour pouvoir engager, recruter et avoir une marque employeure digne de ce nom, tout simplement. Dans ta réponse, j'entends que le facteur culture est super important et souvent un peu le terreau de la suite. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'est pas au clair de sa culture, ça peut vite ne pas être cohérent avec ce qu'on propose. En tout cas, on peut augmenter un curseur et faire baisser les autres. On peut dire qu'on peut être très fort en notre activité parce qu'on a mis un gros budget sur la marque employeure, mais que derrière, si la réalité est totalement différente, c'est un panier percé. On va avoir un taux de turnover qui s'y augmente, continue à être constant. Et donc, en fait, on va remplir ce panier percé. Comment toi, je fais appel à ton expérience, peut-être là où tu es aujourd'hui ou ce que tu as vu des autres organisations, comment les entreprises arrivent à matérialiser la culture ? C'est un travail, par exemple, autour des valeurs ? C'est un travail collectif ? Comment ça s'anime, ça ? Parce qu'effectivement, la culture, c'est un peu ce qu'on ressent, c'est quelque chose qui n'est pas forcément palpable. C'est quoi tes conseils pour arriver à matérialiser ça et à ce que ça puisse transparaître dans le reste et dans l'ensemble du significatif autour de l'expérience collaborateur ensuite ? En fait, quand tu me poses cette question, je pense à, j'ai envie de te dire, regarde-toi dans une glace, en fait. C'est-à-dire que, oui, il y a ce que tu penses que tu es en tant qu'organisation parce qu'on a décidé en comex, en codire qu'on était comme ci, comme ça, comme ça. Alors souvent, c'est la même chose, courageux, audacieux, voilà. Bienveillant. Bienveillant. Enfin, ça, c'est pas très original, en fait, ce qu'on a envie d'être. C'est pas forcément original. Mais après, OK, mais regarde-toi un petit peu dans le miroir et essaye d'aller voir ce que vivent les gens sur le terrain. Et donc, c'est là où, en fait, tu comprends comment la culture se construit. La culture, c'est des croyances. Donc, c'est ce qu'on va se dire à la machine à café. Ah, ici, je sais pas moi, ici, on est anti-télétravail. Allez, hop, c'est à la mode, tiens, voilà. Return to office, blablabla. Ici, on est anti-télétravail. Très bien. Ça, c'est la croyance, donc, machine à café. OK ? Et après, cette croyance, elle vient pas de nulle part. Elle est nourrie par des comportements et un environnement structurel. Les comportements, ça va être, par exemple, mon manager, il met une réunion à 18 heures. Quand je suis en télétravail, j'ai l'impression qu'il me flique. Alors, c'est une impression. Mais c'est ça que ça dit. Donc, voilà, comportement. Et après, donc, cette croyance, il y a les comportements qui la nourrissent, mais il y a aussi l'environnement structurel. T'as un écran de veille qui se met toutes les minutes. Clique ! Il apparaît un petit peu comme s'il voulait s'assurer, cet écran, que tu étais bien derrière. Et donc, ça vient nourrir cette croyance qu'on a anti-télétravail. Donc, toi, une fois que t'as connaissance de ça en tant que patron, tu réalises, en fait, la croyance qui circule et pourquoi elle circule. Soit tu décides qu'elle est OK parce que, oui, tu es profondément anti-télétravail et qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'au moins, c'est quoi rien que ce que tu es. Soit tu dis, ben non, mince, non, c'est pas ça que je veux que les gens pensent et j'ai pas envie qu'on dise ça de moi, entreprise. Alors, tu vas travailler sur les comportements. Donc là, des formations managériales, des sensibilisations, je ne sais pas, même des règles sur les horaires de réunion. Enfin, j'en sais rien. Et tu vas aller voir ton système IT pour dire, non, mais s'il te plaît, l'écran de veille, stop. Tu mets toutes les 15 minutes, toutes les heures, mais pas toutes les minutes. Donc, et voilà, pour changer la croyance. Donc, tu vois, en fait, c'est ça. C'est regarde-toi. Est-ce que l'image que tu vois te convient ? Si t'es pas OK, ben qu'est-ce que tu peux changer dans les comportements ou dans l'environnement structurel pour que cette image change ? Et si, et si, et si, et si, et voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir clarifié ce point-là. Je pense que l'exemple de l'écran de veille parle à pas mal de monde. Est-ce que tu saurais nous dire, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots du projet que tu pilotes toi en interne aujourd'hui ? Il porte le nom de New Ways of Working. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a derrière, comment c'est organisé et quel est l'objectif à atteindre ? Peut-être pour illustrer un petit peu ce qu'on a vu sous l'angle expérience collaborateur. Eh bien, écoute, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est que mon manager n'est pas d'un RH et qu'il parle d'expérience collaborateur tout le temps. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs quand je suis tombé à l'ARH. Mais lui n'est pas RH. Lui n'est pas RH ? Non. C'est un senior manager qui vient de l'IT. Hervé, d'ailleurs, si tu m'entends, je te salue. Donc, voilà. Et en fait, c'est ça qui m'a plu quand on a eu l'entretien. Il parlait tout de suite d'expérience collaborateur alors qu'il ne savait pas que j'avais écrit un bouquin là-dessus. Il ne savait pas. Juste, il me présentait son truc. Oh, punaise ! Un homme senior non RH qui me parle d'expérience collaborateur. Waouh ! J'ai décroché la timbale. Donc, voilà. Déjà, ce projet est piloté par quelqu'un qui croit profondément l'expérience collaborateur. Donc, forcément, ça dit beaucoup de choses sur le reste du projet. Et après, le reste du projet, c'est de pouvoir offrir à l'entreprise, aux salariés qui travaillent chez nous, un cadre de travail qui soit le plus OK avec les nouvelles tendances du marché. Alors, dans la limite du raisonnable, parce que je rappelle, dans une banque, forcément, on a un temps de latence, je ne sais pas comment il faut dire, qui est assez lent. On n'est pas... On ne pivote pas très vite. En tout cas, sur ce sujet-là, je ne parle pas sur le sujet financier, évidemment, c'est un autre sujet. Mais sur les sujets d'animation du corps social, on n'est pas les plus rapides. Par contre, on va avoir envie de faire des choses, mais à notre rythme. Voilà. Donc, sur New Ways of Working, on va travailler à la fois sur les espaces de travail, à la fois sur l'équipement en mobilité. Travailler en mobilité, ça veut dire avoir des outils IT qui fonctionnent. Et Dieu sait que dans une banque, c'est compliqué, l'IT. Voilà. Là, encore, pour plein de raisons. Je rappelle qu'on est... Le secteur bancaire est le secteur le plus surveillé. Plus surveillé que l'armement, plus surveillé que la pharmacie, surveillé par des organisations de contrôle national, international. Voilà. Donc, forcément, le système IT qui est derrière, il est hyper verrouillé dans tous les sens. Et pour cause, on s'occupe de vos comptes bancaires. Et je pense que personne n'a envie de voir disparaître les lignes de son compte sous ses yeux. Donc, voilà. Non, mais voilà. Donc, en fait, ça explique pourquoi l'IT, c'est compliqué dans une banque. Donc, nous, notre boulot, dans le cadre de New Ways of Working, c'est de pouvoir faciliter cette appropriation des outils, cette existence des outils. Et puis, après, il y a aussi toute la partie culture, enfin, accompagnement du changement. Parce que, bon, quand tu t'attaques aux repères physiques, donc le bureau, aux repères temporels, forcément, ça veut dire qu'il faut ancrer de nouvelles pratiques de travail. Donc, il y a ça aussi. Voilà. C'est tout ça, le projet Now. OK. Merci beaucoup du partage. D'ailleurs, ton dernier point me fait penser à un truc que je ne t'ai pas posé comme question. Et en plus, j'ai l'impression que tu viens de là. C'est la place du learning, de la formation dans l'expérience collaborateur. Parce qu'en fait, quand on parle d'expérience collaborateur, on parle quand même beaucoup de transphos, on parle beaucoup de, tu disais, de changement de culture, peut-être de changement de paradigme, de repenser nos pratiques. C'est quoi la place du learning dans tout ça ? Et même en termes de modalité, est-ce que tu as des conseils à partager, des bonnes pratiques que tu as pu voir ailleurs pour faire de la formation au service de l'expérience collaborateur ou peut-être de revoir aussi l'expérience apprenante au sein des organisations ? Alors, le terme même expérience renvoie à de l'apprentissage. Une expérience, c'est une leçon dont tu tires un apprentissage. Donc, déjà, l'expérience porte l'apprentissage en elle. Donc, ça, c'est important de l'apprentissage. Et après, dans les expériences d'apprentissage, moi, je dirais que l'erreur à ne pas faire, et je trouve qu'on commet trop souvent, mais bon, après, ça va sans doute aller dans un autre sens, c'est d'oublier pour qui on conçoit le contenu. Moi, je trouve, de moins en moins, mais quand même encore trop, on est quand même en 2024, donc bon, qu'on conçoit des contenus qui ne sont pas forcément adaptés à la cible et surtout, une fois qu'ils sont conçus, ils sont conçus, quoi. Bon. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est un gros écueil de ne pas travailler le contenu avec sa cible. Bon. Voilà. Et après, dans les expériences d'apprentissage qui m'ont le plus marquée, c'est les expériences en réalité virtuelle. Je suis impressionnée par l'efficacité de ces contenus-là, parce qu'ils vont tellement faire appel à ton cœur, en fait, à ce que tu ressens, que tu t'en souviens. Aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un où il était quand les tours du en septembre se sont effondrés, a priori, tu t'en souviens ? Tu t'en souviens ? T'étais tenu. Oui. Voilà. J'étais tenu, oui, bien sûr. Non, mais oui, oui. Tu vois, je me suis retenue. C'est très gentil. C'est très gentil. Je prends ça comme un compliment. Et oui, oui, j'étais tenu. Donc, tu t'en souviens ? Voilà. Si je te demande ce que tu as mangé la semaine dernière, est-ce que tu t'en souviens ? Sans doute beaucoup moins. Voilà. Et voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le 11 septembre, ça nous a tous marqués. Émotionnellement, voilà. Et bien, la réalité virtuelle va chercher ces mêmes ressorts d'apprentissage. Donc, c'est fantastique. Moi, je me souviens, parce que quand j'étais chez Suez, donc j'étais en charge du Learning Lab et je faisais plein de tests, plein de trucs. Et j'avais fait des tests avec la réalité virtuelle. Je m'en souviens encore. Là, on est en juillet 2024. J'ai quitté Suez en 2019. Je m'en souviens encore. Par contre, toutes les formations que j'ai pu tester en présentiel, je ne m'en souviens plus. Voilà. Donc, je CQFD. Très clair. Ok. Je vois très bien le côté très immersif et sensoriel de la formation. On s'approche de la fin de ce format. Merci beaucoup déjà, Anne, pour le partage parce que c'est hyper riche. J'ai une question. J'ai deux, trois dernières questions à te poser. La question que je pose à tous mes invités, c'est comment toi, tu apprends ? Est-ce que tu as des routines d'apprentissage ? J'ai l'impression que tu as vraiment ça au cœur de ton activité, plus que métier, parce que j'ai l'impression que tu as plusieurs métiers aussi. C'est quoi tes routines d'apprentissage, les trucs auxquels tu fais attention pour être sûre d'être toujours en phase sur ces sujets ? Alors déjà, la première chose, c'est que je fais en sorte d'être en capacité d'apprendre. Ça veut dire quoi ? Être en capacité d'apprendre ? Ça veut dire que je fais attention ? Enfin, j'ai une hygiène de vie, je suis une abaisse. Je ne sais pas comment faire. Voilà. C'est très strict. Pour les gens qui ne voient pas la vidéo, tu es dans le noir devant une bibliothèque. On veut bien te croire. Oui, bon, chut, je n'avais pas prévu. Oui, non mais effectivement, j'ai une hygiène de vie ultra strict. C'est-à-dire que je fais pas mal d'activités sportives. Alors, je ne dis pas que je fais du sport au niveau, pas du tout, mais j'ai une routine physique régulière, voilà, avec une routine chiropracteur. Ça, c'est un impact sur ton apprentissage ? Ah mais oui, parce qu'entretenir mon corps va me permettre de relâcher des tensions, va me permettre d'être plus disponible avec mon cerveau. Ça, je le mesure de plus en plus, surtout quand il y a des pics de charge. C'est à ces moments de pics de charge qu'il faut en être encore plus routinier pour pas te laisser embarquer par la vague. Donc, il y a ça, donc cette attention encore. Je mange, j'ai une alimentation aussi qui est très, pareil, je fais très attention. Je fais du jeûne intermittent depuis 5 ans maintenant et en termes de récupération physique, je vois ce que ça donne et je pensais pas, tu vois, je m'y suis mise parce que mon mari, qui est très sportif, m'a dit « Elle fait ça, tu vas voir, ça te fait du bien ». Et je voulais pas parce que j'adore manger. Et bah en fait, je suis obligée d'admettre que je dors mieux, que je récupère plus vite, que voilà. Donc ça, c'est une certitude. Bon. Et puis après, une fois, voilà, que je suis fraîche et dispo pour pouvoir apprendre, ce que je fais beaucoup pour apprendre, c'est que j'observe énormément les enfants. Moi, je suis très inspirée par les enfants. Et surtout, de voir à quel moment ils ne sont plus curieux. Quel est le point de bascule où en fait, ils vont plus être intéressés, ils vont plus être curieux, ils vont plus poser n'importe quelle question. Parce que c'est là où ils finissent d'apprendre presque. Donc, je regarde, qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, ils vont arrêter d'être curieux. Et souvent, c'est qu'ils sont rentrés dans un… Ils ont essayé de se conformer à un modèle trop strict, trop rigide. Voilà. Donc ça aussi, ça m'intéresse. Je me dis, c'est là où il ne faut pas qu'on arrive. Et en élevant mon fils, je ne veux pas qu'il arrive là. Donc, je fais tout pour ne pas qu'il arrive à ce point-là. Et après, pour apprendre… Attends, attends. C'est hyper intéressant. Ça, comment tu le transposerais dans le monde corpo ? Alors, tes collègues ne sont pas tes enfants, mais c'est quoi le truc à récupérer de ça ? Le truc à récupérer, c'est toute la philosophie Montessori, sans hésiter. Et en ce moment, si tu veux, je lis beaucoup. Enfin, je lis beaucoup. Je suis beaucoup Thierry Pic. Thierry Pic est ce laveur de carreaux qui est devenu chef d'entreprise, qui était cancre à l'école, qui a une histoire magnifique. 4000 personnes aujourd'hui, une entreprise dans le Nord qui la cédait à ses enfants. Enfin, voilà. Et Thierry Pic explique bien tout ça parce qu'il est très nourri à la philosophie Montessori et aux accords Toltec. Alors, si tu dis « Oh là là, c'est possible. » Eh bien, oui. Et il en parle ouvertement. C'est très assumé. Il explique comment il en a fait des principes de management et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche, son truc. Et en fait, les principes Montessori, c'est ça. C'est « Apprends-moi à faire seul. » Voilà. Donc, un enfant, c'est ça. « Accorde-moi le droit à l'erreur. » Enfant, c'est ça. Tes collègues, c'est pareil. « Laisse-moi libre de piloter mon temps. » Ça, c'est très important. « Laisse-moi choisir mes mentors. Laisse-moi choisir mes apprentissages. » Donc, dans l'entreprise, ça veut dire quoi ? Ben, mets-moi sur des trucs qui m'animent, en fait. Me fais pas faire un truc qui me plaît pas. En tout cas, c'est pas qui me plaît pas, mais qui va pas faire que je vais donner le meilleur de moi. Voilà. Et c'est « Considère-moi ». C'est ça aussi, Montessori. C'est « Considère-moi ». C'est-à-dire que je ne suis pas qu'un salarié. Je suis quelqu'un en plus. Et les enfants, c'est ça. « Parle-moi ». Je suis un enfant, mais dis-moi les choses. Dis-moi les choses, en fait. Voilà. Merci d'avoir rebondi. Je t'ai coupé. Est-ce qu'il y a d'autres routines d'apprentissage ? Ah oui, ben après, c'est beaucoup de lecture. Le sport, l'alimentation, observer les enfants, lire. Et la lecture. Les matins, je lis les réseaux sociaux. Je regarde sur les différentes personnes que je suis. Je regarde ce qu'ils racontent. Et le soir, je lis des bouquins. Donc, je reviens au papier le soir. Sinon, je ne dors pas. Ok. Merci beaucoup du partage, Anne. Deux dernières questions que je pose à tout le monde. Si on a envie de te contacter pour poursuivre la discussion, c'est quoi le moyen le plus simple de te joindre ? LinkedIn, sans nécessité. Et toute dernière question, est-ce qu'il y a une personne de ton réseau qui serait intéressante, qu'on m'invite à ce micro ? On ne l'a pas dit, mais on discute depuis une demi-heure, c'est grâce à Benjamin de Woodwork qui a fait les présentations. Est-ce qu'à ton tour, tu veux recommander quelqu'un pour partager sur du learning, sur le futur du travail ? Alors, ben moi, en fait, il n'est pas dans mon réseau encore, mais on a déjà discuté sur LinkedIn et j'ai son numéro de téléphone, si tu veux. C'est Thierry Pic, justement. Thierry Pic, il est... Enfin, vraiment, je trouve qu'il a fait... Il a réussi à traduire des concepts qui étaient loin de l'entreprise dans du management. Et donc, on est loin du bullshit et des formations management dans tous les sens. Voilà. Et donc, non, mais c'est vrai. Et donc, moi, j'aime beaucoup ce monsieur. Donc, je te donnerai son numéro. Avec grand plaisir. J'essaierai de ne pas le spammer, mais ça serait bien de l'avoir à ce micro. Je te remercie une nouvelle fois, Anne. C'était vraiment top. On va passer une grosse demi-heure ensemble, plein d'apprentissages. J'espère que tu as passé un bon moment. Il me reste à souhaiter une bonne suite ou fin de journée aux auditrices et aux auditeurs qui nous ont suivis jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Learning by Doing. Merci, Anne. À bientôt. Merci, Baptiste. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et renforcer la culture de l'apprentissage autour de vous, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter. Chaque jeudi, on sélectionne des outils pratiques pour vous aider à animer votre équipe. Je mets le lien dans la description. Et si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un petit mot dans votre app de podcast préférée. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.